Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Lougarie TV. Alors c'est parti pour l'édition de ce jeudi. Aujourd'hui on est le 29 septembre 2022. Alors on démarre l'actualité avec cette page nécrologique. La communauté mourite qui est en deuil avec le rappel adieu de Sereen Abdul Rahman Ibn Sereen Abdul Khoudouz. De Daru Mousti, rappelé adieu aujourd'hui donc le groupe Lougarie TV qui présente ses vives condoléances à toute la Oumah islamique. A présent parlons de ces accidents de la route qui font encore parler de ce dernier jour. En tout cas ce matin encore un carnet qui s'est renversé sur l'autoroute à hauteur de Pekin. Plusieurs blessés ont été dénombrés comme vous voyez sur ces images. Alors nous restons toujours avec ces accidents de la route. Retenez bien votre souffle. A 70 morts sur les routes sénégalaises, le procureur de Kaolaklu, il envoie une note de rappel aux policiers et aux gendarmes. Face donc à l'hécatombe sur les routes sénégalaises, le procureur Chardien, il a interpellé directement les officiers de la police judiciaire. Selon lui, le chef du parquet a adressé donc aux policiers et aux gendarmes circulaires dans lesquels justement il leur demande de traquer bien ces chauffeurs qui causent souvent les accidents. Le manque de concentration, d'écheveurs, l'état des routes et le non-respect du code de la route. Autant de facteurs qui peuvent expliquer aujourd'hui ces accidents notés sur les routes sénégalaises. C'est bien sûr l'avis de Amdi Djei. Amdi Djei, voilà. Lui, il est le secrétaire général de Cap Trans. Alors ces propos que nous suivons avec Aïssa Toun Djei. Aïssa Toun Djei, nous savons que c'est un accident de la circulation parce que c'est un bêté et un brutal de masser dans l'hôpital et l'accident de la circulation ne doit pas s'occuper. Il y a trois facteurs qui sont intervenus en général en accès d'un accident. C'est le cas d'un état, l'état de talib et l'état d'autobus. Mais en général, le facteur le plus déterminant de l'accident, c'est Niski. Parce que vraiment, les chauffeurs ne sont pas respectés de la route. Ce qu'on a fait dans l'état d'autobus, c'est ce qu'on a fait dans l'état d'autobus. Quand on est passé, on a fait une tournée. Quand on a fait une tournée, on a fait une tournée pour aller voir l'état d'autobus. On s'est rendu compte que l'état d'autobus, Il y a des camps qui devaient aller au niveau de Grandbao. C'est ce qu'on a fait. Il y a aussi un camp au niveau de la station Elton de Grandbao. Un camion basculé, il n'y avait pas de taxi. Il n'y avait pas d'autobus. Cela signifie que l'état d'autobus, il n'y avait pas d'autobus. L'état d'autobus, il n'y avait pas d'autobus. Cela signifie que l'état d'autobus est dû à l'état des véhicules. Il faut le permis à point pour que l'état d'autobus, L'état d'autobus, il faut le permis à point pour qu'il puisse retirer son permis. Tout ceci est de mettre en place pour apporter des solutions et élevé par la théologie. En fait, il y a des vrais. Le mariage de la mort a beaucoup d'autobus. L'état d'autobus est de mettre en place. Il faut le mettre en place et le mettre en place. Il faut réfléchir sur le point de vue de la mort. Il faut réduire ses impacts et le nombre. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.